Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on ne peut pas dire grand-chose ? Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Michel Sardou a raison. Franchement ! Voilà. Il a raison ! C'était bien mieux avant. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était de mon temps. Ils sont sans cesse sur leur portable, leur tablette, et même à table, ils continuent à discuter avec leur groupe d'amis en s'envoyant des messages. Leur orthographe est devenu déplorable, ils ne savent plus effectuer le moindre calcul à cause des calculatrices qui font tout à leur place, et je ne parle pas bien sûr de leur manque de respect envers leurs aînés, ni de leur musique insipide et abrutissante qui tourne en boucle à tue-tête. De mon temps, c'était pas la même chose. Les jeunes avaient bon goût, mais avaient également des valeurs et faisaient preuve de respect, pas comme aujourd'hui. Je hais mon père. C'est un nazi. Nous allons tout droit vers une génération d'incompétents, et nous allons sans aucun doute assister d'ici peu au déclin et à la disparition de notre société. Et les vieux ? Oh les vieux. Ils sont conservateurs, racistes, incapables avec les nouvelles technologies, ne comprennent pas Internet, conduisent comme des pieds, et ils ne cessent de répéter que ce qui nous ferait du bien à nous les jeunes, c'est une bonne guerre comme dans le bon vieux temps. J'ai l'impression que le schéma se répète un peu là, non ? Ce pourrait-il alors que les choses ne soient pas comme nous le percevons ? Que les rôles soient glissants, et que les adultes parfaits d'aujourd'hui sont voués à devenir les vieux cons de demain ? Les jeunes de demain seront-ils plus abrutis et insolents envers leurs parents que le sont ceux d'aujourd'hui ? Si l'on remonte assez loin dans le temps, nous trouvons ce texte de Socrate qui semble aller dans notre sens. Alors qu'est-ce qui a changé en 2500 ans d'histoire de l'humanité ? Rien. Enfin si, alors que la société a elle énormément changé, les enfants sont eux toujours perçus comme la déchéance de l'humanité. Mais si toutes les générations se plaignaient sans réelles raisons ? Ou pire, s'il y avait bien une raison, mais que cette dernière était mauvaise ? Ce phénomène a été nommé par le sociologue américain Simon Finkelhor « juvénoya », « movalis » formé par la combinaison des termes « juvénile » et « paranoïa ». Elle désigne donc une peur irraisonnée des adultes envers les comportements et les codes sociaux des enfants. Pour tenter de comprendre cet étrange phénomène, il faut s'attarder sur deux aspects primordiaux des sociétés humaines, les interactions sociales et l'innovation. Puisque les enfants du passé ont pu atteindre l'âge vénérable d'être à leur tour par an, c'est en principe que l'éducation reçue et les soins prodigués ont été assez corrects pour les maintenir en vie jusqu'à être à leur tour capables de procréer. Mais le rôle le plus important dans ce phénomène revient aux interactions sociales. Là où les rares animaux s'occupant de leurs enfants abandonnent généralement ces derniers à leur propre sort, sitôt ceux-ci capables de subvenir à leurs besoins, les êtres humains ont, eux, l'habitude de maintenir des liens avec leur famille même une fois leur autonomie acquise. Pire encore, l'être humain présente la fâcheuse habitude de tisser des liens hors de son cercle familial et du voisinage direct. Ces relations amicales, qui ont explosé lors de l'instauration de l'éducation et le regroupement des enfants par âge homogène, mettant ainsi en place les prémices de codes générationnels spécifiques. Cela participera à creuser davantage le fossé générationnel, car ces codes et idées seront un point de tension autour desquels s'articuleront l'identification des individus, leur représentation du monde, mais également leur valeur morale. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nostalgie du bon vieux temps, nommée Juvenoya, provient du rejet des codes des jeunes générations qui n'existaient pas du temps de leurs parents. Et cette dernière est d'autant plus forte que chaque génération vieillit en gardant ses propres références culturelles, et que vivre dans un reliquat du passé les rend imperméables à un monde de moins en moins compréhensible à leurs yeux. C'est donc une des causes expliquant en partie les accusations régulières des politiques contre les jeux vidéo, qui seraient à leurs yeux responsables de la violence de la jeunesse, même si de nombreuses études montrent l'absence de corrélation entre ces deux faits, et que les pays les plus consommateurs de jeux vidéo, à savoir la Corée du Sud et le Japon, sont également ceux où les violences juvéniles sont parmi les plus faibles au monde. Pour cette raison, les parents sont inquiets et promptes à réagir violemment quand leurs enfants se mettent à apprécier des choses qu'ils n'ont pas connues enfants et qui les effraient. Même si Harry Potter et Pokémon sont devenus aujourd'hui des phénomènes mondiaux et semblent bien inoffensifs, ils étaient, au moment de leur sortie, une source d'angoisse pour certains parents qui craignaient que leur progéniture ne se mette en danger, soit en suivant ces idoles dans la concoction de potions mortelles, soit en fuguant en pleine nature pour capturer des animaux. Mais si nous confrontons ces peurs à la réalité, combien trouverons-nous de jeunes adeptes de Donjons et Dragons qui sont morts après avoir vendu leur amour diable ? Ou combien trouverons-nous de vagues de suicides d'adolescents qui résultent de l'écoute de Hard Rock à cause de messages subliminaux subtilement cachés si l'on écoute ces chansons à l'envers ? Ou combien encore controns-nous de gouvernements renversés par des armées de punk et d'anarchistes ? Ces assertions nous paraissent pourtant aujourd'hui totalement ridicules puisque tous ces jeux, films et courants musicaux qui étaient censés pousser les enfants à leur perte et à celles de la société ont au contraire aidé à définir leur identité d'adultes, voire pour certains même sont devenus une pierre angulaire de leur identité et de leur imaginaire. Pensez-y la prochaine fois que vous traiterez quelqu'un qui n'est pas de votre génération de débile. Il se peut que vous ayez totalement raison puisque l'on est toujours le con de quelqu'un. Mais il se pourrait bien que votre appréciation à l'emporte-pièce résulte d'une incompréhension générationnelle. Et puis dites-vous finalement que vous avez eu la chance d'être nés à l'époque idéale puisque vos grands-parents sont des attardés, vos parents des abrutis finis et que la génération qui arrive n'est qu'un ramasse-ci de grande gueule et d'incapable qui n'arrivera jamais à nous surpasser. Enfin, jusqu'à ce que ce soit leur tour de penser la même chose de nous et que l'on finisse comme Michel Sardou par être des vieux cons. Quand tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des prochains épisodes, mais également proposer des sujets à traiter. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé et de ne rien rater des prochaines vidéos sur la chaîne. Et je vous dis en tout cas, à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.